Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. En ce 12 août, j'ai envie de vous présenter un recueil de poésie paru tout récemment chez Mémoires d'encrier, celui de Coeur Yo-Yo, écrit par Laura Doyle-Péan. C'est une jeune autrice qui vraiment m'a séduite autant par sa plume que par la capacité qu'elle a de nous transmettre, de nous faire vivre des émotions. Laura a, dans la jeune vingtaine, elle étudie en droit. C'est une ancienne libraire et elle a vraiment réussi à transmettre son message dans ce petit recueil de poésie tout frais sorti de l'imprimerie. C'est un recueil de poésie qui est complètement différent de tout ce que j'ai pu lire auparavant. En fait, je l'assimilerais à une nouvelle poétique, dans le sens où on a tout intérêt à commencer à la première page et à le lire d'un trait et dans l'ordre parce qu'il y a un fil conducteur très fort entre les différents poèmes et je trouve que chaque poème enrichit celui passé et celui qui vient. Donc, vraiment, on a tout intérêt à le lire comme une nouvelle, en fait. À défaut de vous lire un poème parce que je sais que je n'arriverais pas à lui rendre justice, je vous lis tout de suite la quatrième de couverture. « Deux amoureuses se séparent. Seule dans sa chambre, entre les livres et les souvenirs, une jeune femme apprivoise la vie au fil des jours. Écrit sous une forme de journal, « Cœur yo-yo, tel un rite de passage, est à la fois une traversée de l'amour et du deuil. » Et c'est vraiment le cas. On est vraiment témoins de la traversée du désert, d'une jeune femme amoureuse qui vit une rupture et on sent vraiment l'isolation, les émotions contradictoires, la nostalgie mêlée avec le déni. Et à travers les pages, à travers les poèmes, on voit le changement d'état d'âme et on assiste à la naissance, si je peux dire, d'une jeune femme transformée qui sort finalement plus forte de son épreuve. Et c'est en ce sens-là que je me dis que tout le monde peut s'identifier à des thèmes comme ça, à tout ce qui est détresse psychologique, qui est aussi question de santé mentale, des sujets dont on traite de plus en plus, mais encore trop peu. Et là, de voir ces sujets-là abordés dans une poésie, dans une écriture aussi légère, aussi belle, ça fait changement et ça fait du bien. J'ai aimé le rythme tantôt lent, tantôt très rapide de l'écriture et ça nous plonge directement dans les émotions que peut vivre la jeune femme. C'est bien écrit, c'est beau, c'est triste, c'est apaisant et on passe du cœur complètement brisé à la convalescence, au rétablissement et c'est un peu le cycle de la vie que moi j'ai perçu à travers ces poèmes. Si vous n'êtes pas habitués à la poésie, ça peut être une très belle porte d'entrée et au contraire, si vous êtes fan de poésie, ça va vous donner une expérience de lecture complètement différente. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Merci. 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 Merci.